bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir la partie export sous postman donc sur l'outil postman on peut exporter beaucoup de choses comme des collections comme on peut exporter les environs les environnements les variables et aussi on peut faire un dab c'est à dire qu'on peut faire un extrait de nos données sur postman sous forme d'un fichier gisant et par la suite en ce qu'on va exporter on peut le réemporter dans n'importe quelle instance de postman où on peut le éditer verra l'ouvrir avec un éditeur de texte en cas besoin puisque ce sont des fichiers gisant donc ici sous postman on voit bien que par exemple j'ai plusieurs collections j'ai des environnements ainsi de suite donc pour exporter une collection c'est très simple par exemple moi je vais exporter cette collection donc suffit de cliquer ici et donc pour par la suite on va faire export voilà et là en fait on va choisir la version est donc la version recommandée c'est la version 2.1 on peut si vous voulez en fait voir la différence entre eux et en fait des détails entre les versions de 2 de collection entre le format v2 et v2 pour un vous pouvez lire mais bon c'est pas très très important donc on va choisir la version 2.1 et par la suite on va choisir donc l'emplacement et donc après on aura donc un fichier un fichier point gisant et après on peut l'emporter donc en cas où si on veut emporter un file donc on parle qu'on va l'emporter ce fichier gisant mais bien sûr lorsqu'on va importer une collection déjà on peut pas exporter une requête donc ça c'est pas possible on peut importer que une collection mais si vous avez des environnements qui contiennent des variables d'environnement il faut exporter les environnements à part par exemple là j'ai mais environnement qui est qui je possède environnement pro dépendant mon test donc je dois aller sur environnement il voit et que il ya deux environnement donc par la suite on va sélectionner déjà l'environnement et on peut faire ici export comme ça on va exporter l'environnement pourquoi parce que si vous vous exportez que la collection et par la suite vous remportez la collection à partir de notre instance postman vous aurez pas les deux environnements il va être d'environnement par contre là j'ai bien niveau de le j'ai bien enregistré les environnements et les variables de l'environnement on peut même ouvrir donc c'est cfc fichier donc on peut ouvrir par exemple les environnements donc vous voyez c'est un fichier json qui contient le l'environnement et là ce sont les values voilà et aussi donc la dernière chose que je vais voulu vous montrer c'est que on peut sur postman c'est à dire que si vous voulez là vous avez plusieurs collections vous avez plusieurs environnement et vous voulez faire un dame complet donc vous voulez pas faire l'export pour chaque collection va exporter chaque collection et j'ai importé les environnements donc voilà vous pouvez faire un dame ce d'un plat se fait comme 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 ça donc vous vous allez sur menu site x voilà sur data ici et là en fait vous pouvez donc là pour importer le dame donc là on va l'exporter lorsqu'on va cliquer sur exporter donc ça sera sur le web donc vous devez être connecté déjà sur votre postman et là par exemple j'ai fait un dame le 13 mars et ce dame et y en fait après un certain temps sera expiré donc on doit cliquer ici et on va faire un dame voilà et donc ce dame et on va recevoir le dame par mail et par la suite lorsqu'on va lorsque je vais recevoir le dame par mail pour voir donc pour dire que voilà on a le dame a été fait donc voilà on peut télécharger le dame voilà c'est un fichier pour avoir et par la suite on peut donc consulter le fichier voilà donc c'est un fichier gisant qui contient l'ensemble des des collections sur sur mon postman et là en fait c'est un fichier donc archives donc il contient tout l'ensemble des collections donc voilà le dame c'est un dame de toutes les collections mais les environnements vous devez les les extraire donc les l'exporter plus tout à part donc voilà en gros pour la partie export et sur postman donc sur ce cours là j'ai déjà parlé sur la partie import parce que la partie import est plus riche donc il ya les import de plus de choses c'est pas juste des fichiers on peut apporter donc le documentation soit gore ou à donc un lien de téléchargement avec la mise en coeur ou un dossier un fichier voilà donc ça c'est vous pouvez voir dont dont la vidéo a dû d'un port donc je vous merci pour votre attention et aux prochains vidéos